Pour en finir avec les séries historiques, je voudrais juste vous présenter un éditeur qui a deux collections. Une qui s'appelle, c'est les éditions paquets, une collection qui s'appelle Cockpit, qui est consacrée à des bandes dessinées sur les aviateurs, avec trois séries principales qui s'appellent Le Passeur, où il y a deux tomes de paru, Le Grand-Duc, où il y en a trois, et Ciel en ruine, qui est mon préféré comme série, où il y a quatre volumes qui se sont consacrés à des batailles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et mon petit coup de cœur, celui-là, qui lui est consacré à la Première Guerre mondiale, qui s'appelle le pilote à l'Edelweiss. Et ils ont la particularité de vous embarquer dans des histoires sur la guerre, avec des dessins absolument somptuels, il y a pratiquement des photos, des reproductions d'avions, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Il y a des passionnés d'aviation qui m'achètent cette bande dessinée et qui n'aiment pas les bandes dessinées, uniquement à cause des dessins et des avions. Et en plus de ça, les histoires tiennent la route, avec une préférence, je vous dis, pour le pilote à l'Edelweiss et Ciel en ruine. Mais c'était tout à l'honneur d'une petite maison d'édition, d'arriver à recréer des collections comme ça, et qui marchent. Il y a cette collection cockpit, donc historique, et une autre qui est moins historique, mais qui, là, ressemble vraiment à la ligne claire, à la BD des années 50, comme moi j'aime, c'est toujours l'édition paquet, c'est la collection Calandre. Calandre, comme son nom l'indique, la Calandre c'est les voitures, c'est des séries sur les voitures. Alors il y a Moro Caldi, c'était des livres qui étaient parus dans les années 80, il y aura des idées qui vont paraître. L'histoire d'un pilote de course dans les années 50 qui se retrouve imbriqué dans des histoires policières. Ça ressemble à du Michel Vaillant, mais avec un petit peu plus d'action et d'humour que dans les Michel Vaillant de l'époque. Par contre, le dessin, c'est vraiment ça, c'est vraiment le dessin, c'est Tintin, c'est Tintin en voiture, surtout pour cette série-là qui s'appelle Moro Caldi. Quatre volumes de parus. Il y a cette série-là qui s'appelle Jacques Gipard, il y a trois tomes de parus. Alors là, pour les fans de Gilles Jourdan, années 50, c'est ça. Je veux dire que là, il n'y a pas de photo, c'est Gilles Jourdan. Romagné, le gang des Pinardiers, rien que les titres, ça évoque les vieux films des années 50, 60 avec Lino Ventura et Jean Gabin. Le retour des Capucins, deux chevaux pour Luciano, c'est tout à fait style de Gilles Jourdan. Un 33 tours, je ne sais plus comment ça s'appelait, Sarabande pour un 33 tours, les écluses du... Je ne me souviens plus des titres, de... Mais c'est absolument, c'est un revival. Moi, j'ai 10 ans quand je dis ça, parce que j'ai l'impression de relire Gilles Jourdan avec quasiment le même talent au niveau du dessin, quoi. Voilà. C'est vraiment de la BD, la ligne claire, belge, type belge, type. Vraiment superbe. Et la troisième série, c'est les déesses de la route. Alors les déesses de la route, c'est Michel Vaillant, sauf que c'est des jeunes filles un peu dénudées, sublimes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Dans des enquêtes policières qui... On les enquête, elle va ce qu'elle va. Mais bon, les dessins, la concision des voitures sont absolument très belles. Et si je pouvais me permettre, les châssis des voitures sont aussi au moins aussi belles que les châssis des Demoiselles. Ça nous change un peu de Michel Vaillant, c'est superbe. C'est un petit clin d'œil humoristique, mais c'est vraiment un éditeur qu'il faut soutenir parce qu'il fait vraiment des séries, des BD de qualité. Et qui, en plus, j'en suis très content, marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...